Amen! Je rends gloire à Dieu pour l'amour et la bonté qui nous a permis d'être dans ce lieu afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Et je crois que c'est un moment merveilleux que l'Éternel nous a accordé. D'être devant sa présence, c'est pour recevoir la parole. Et laisse-moi vous expliquer, chaque jour ou chaque temps que l'Éternel nous accorde cette grâce de venir devant sa présence, c'est tout simplement parce que l'Éternel a quelque chose de précieux pour ta vie et pour ma vie. Alléluia! Si l'Éternel nous accorde de recevoir la parole, parce que l'Éternel a quelque chose de précieux pour ta vie et pour ma vie. Et vous devez savoir, nous pouvons faire des rencontres ou voir des personnes, écouter des choses, mais laisse-moi te dire, rien n'est si merveillé que passer un bon moment devant la parole de l'Éternel. Et Jésus a dit à une dame, en disant ceci, et Jésus a dit, pardon, au diable, en disant ceci, que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Laisse-moi te dire que la parole que Dieu nous envoie, c'est pour changer quelque chose, pour révolutionner votre vie chrétienne, pour te permettre d'avancer dans la vie chrétienne. Parce que la Bible nous dit ceci, Or, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de l'Éternel. Alléluia! La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de l'Éternel. Vous devez savoir, l'homme est composé de deux oreilles, et l'homme attend toujours quelque chose dans sa vie. Dès son réveil jusqu'au coucher, l'homme attend toujours quelque chose. J'aimerais expliquer. Lorsqu'on se réveille, on commence par attendre peut-être des cris des oiseaux. Nous qui vivons, non pas la nature, tu commences à attendre des bruits des voitures, l'extensification de la circulation, ou des bruits des enfants qui sont réveillés peut-être avant vous, annonce que la journée commence. Mais laisse-moi te dire, tout ne donne pas la foi. Tout ce qu'on attend n'est même pas la foi à nous. Mais par contre, avec Dieu, avec notre Dieu, tout ce qu'on attend nous donne la foi, et nous accorde la vie. La nourriture que nous consommons sur le plan charnel nous donne la force, ou la vie charnelle. Mais la nourriture de la parole de Dieu nous donne la vie spirituelle. Alléluia! C'est pour cela que j'aime toujours dire, Un homme peut vivre sans la parole. Oui, physiquement, il sera beau ou bel. Il aura une belle forme corporelle, mais en réalité, son santé spirituelle peut être médiocre. Alléluia! Son santé spirituelle peut être médiocre, peut être de très mauvais état. C'est pour cela qu'il est toujours beau, et agréable aux enfants de Dieu de recevoir la parole de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, tu ne seras pas décié, parce que tu n'es pas venu auprès d'un homme, mais tu es venu auprès de l'éternel. Personne n'a rencontré l'éternel et ne restait les mêmes. Cela veut dire, lorsque tu viens auprès de l'éternel, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Laisse-moi te dire, le Dieu que nous prions, le Dieu que vous priez, il est capable de te donner une nation qui est déjà habitée. Ah, je croyais que quelqu'un va dire Amen. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous croyons, il est capable de te donner la nation dont il est déjà habitée. Je sais que beaucoup ne comprenaient pas, lorsque les peuples israélites ont fait 430 ans, l'éternel les a promis une terre. La terre que l'éternel les a promis, c'était une terre qui coulait le lieu et le miel. Mais laisse-moi te dire une chose, cette terre-là était déjà habitée. Alléluia. Mais lorsque la promesse de l'éternel a été sonnée sur ces peuples, l'éternel les a dit, je vous amène dans un pays, dans une terre qui coule le lait et le miel. Mais laisse-moi te dire, cette terre-là était habitée par les géants. C'est-à-dire, lorsque nous parlons des géants, physiquement par là, des israélites étaient incapables de récupérer cette terre. Mais la promesse de l'éternel, auprès des enfants d'Israël, a fait en sorte, que peu importe les géants, peu importe la grandeur, des gens qui habitaient cette ville, des gens qui habitaient cet pays. Mais Dieu a dit, je te donnerai Cana, je te donnerai cet pays. Dans cet pays, tu seras béni, et là où tu seras établi. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu aimes Dieu, tu t'accroches à Dieu, tu serres Dieu, tu regardes Dieu, peu importe l'endroit, si c'est l'éhabité, Dieu est capable de donner un ordre, de te dire, maintenant, c'est toi qui habiterai ce pays, maintenant, c'est toi qui vas vivre dans cette ville, c'est toi qui seras élevé, c'est toi qui vas monter, c'est toi qui vas croître, parce que c'est ton temps. Je sais que ça peut sembler compliqué pour d'autres personnes qui viennent ici. Comment des gens peuvent être dans cet endroit et espérer quelque chose auprès de l'éternel? Peuple de Dieu, ce qui nous fait espérer, ce n'est pas ce que tu vois, c'est la parole que Dieu a mis en nous. Alléluia. Ce qui nous fait espérer, ce n'est pas cet endroit, c'est la parole qui est en nous. Laisse-moi te dire, ils ont vécu pendant 430 ans dans une situation inconfortable, mais lorsque la parole de l'éternel était venue, était venue aussi pour frapper l'ennemi, était venue aussi pour mettre des plaies, était venue aussi pour dire à l'ennemi, maintenant, l'heure de sortie est arrivée. Alléluia. Si nous comprenons cela, nous serons fidèles à Dieu. Dieu a permis que nous commençons par cette introduction, pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants d'Israël étaient incrédibles. Ils croyaient à leurs yeux, mais ils ne croyaient pas à l'éternel. La Bible dit, lorsque Moïse a envoyé des options pour aller observer Cana, ils ont vu, cette ville était habitée par des géants. Comment on peut avoir une ville qui est habitée par des géants? Comment on peut avoir une ville dont des conditions de l'Europe sont compliquées? Nous allons la voir, non pas par rapport à nous, mais parce qu'à cause de ce que l'éternel a déclaré. À cause des principes, des directions que l'éternel a donnés. Cela veut dire, ton chemin, tu vas évoluer différemment. Ta manière, tu vas aller différemment. Tes combats, tu seras toujours victorier. La Bible m'apprend, pendant ces 40 ans de désert, Israël avait toujours des combats, mais jamais Israël avait perdu. Il pouvait perdre aujourd'hui, mais lorsqu'il va retourner, on prend l'éternel. Son échec va être changé en victoire. Parce qu'il ne marche pas seul, parce qu'il marche avec une parole qui vient de l'éternel. Cela veut dire, peu importe la réalité, que nous pouvons traverser, la parole de l'éternel face au combat va changer ton échec en victoire. La fois dernière, Dieu nous a appris que Dieu nous aide à dépasser ou atteindre nos limites. Là où nous avons nos limites, Dieu nous aide à dépasser ses limites. Et David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais il a fini par comprendre que les secours viendra que de l'éternel c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Cela veut dire, c'est que toi tu penses impossible. La Bible me dit, auprès de l'éternel, rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit encore, tout est possible à celui qui croit. Qui croit avec moi que Dieu va nous amener très loin. Qui croit avec moi, avec Dieu, les choses vont changer. Qui croit avec moi, Dieu est capable de briser des limites. Qui croit avec moi, Dieu est capable de briser des barrières. Qui croit avec moi, Dieu est capable de changer le cours de notre vie. Ce que tu vois les limites, la puissance de Dieu va rompre, c'est là. Et ce qui est désolant, Israël commençait à sortir, mais il voyait des obstacles devant lui. Il criait par rapport aux obstacles, mais ils avaient oublié que leur force ne venait pas des noms mais de l'éternel lui-même. ton force ne vient pas de toi-même. Ta puissance ne vient pas de toi-même. Mais c'est Dieu lors de l'éternel qui te fait en sorte de marcher dans l'impossible, de franchir des milles infranchissables, de monter là où les autres ne peuvent pas monter, de vivre des choses différentes que d'autres personnes ne vivent pas. Non pas à cause de toi, non pas à cause de non, non pas à cause d'un pasteur, mais à cause de l'éternel, à cause de Jésus. Tu vivras des choses, tu vas dépasser des obstacles, un jour tu vas regarder derrière en disant qu'autrefois j'étais esclave, mais maintenant je ne suis plus esclave parce que Dieu m'a donné une nation qui est déjà habitée. Alléluia. Vous trouvez ça facile quand on dit que Dieu peut te donner une nation qui est déjà habitée. Ce n'est pas facile. revenez maintenant dans ta maison. Je te vois assis en train de regarder la télé avec ta famille. Donc quelqu'un vient, il pousse la porte et il dit dehors. Comment tu vas réagir? Alléluia. Tu es chez toi. Quelqu'un entre en disant que lui il va prendre de ta maison. Donc cela veut dire toi et ta maison tu vas quitter cette maison-là. et non seulement ça lorsque les égyptiens étaient partis voir ils ont vu la ville était réellement beau et belle. Mais le problème cette ville était habitée par des géants. Il n'y a pas pas de l'égypte qui est là mais il n'y a pas de l'égypte. Allé trouver un homme fort chez lui et lui dit lui qui est maintenant c'est moi qui t'apprends ta maison tu vas voir. Mais laisse-moi te dire la puissance de Dieu ne regarde pas la taille humaine. La grandeur lorsque Dieu veut opérer ne regarde pas la force des villes. Lorsque Dieu veut opérer ne regarde pas la force des sorciers qui domine cette ville. Lorsque Dieu veut opérer Dieu opère au-delà de toute puissance. Dieu opère au-delà de toute force. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. Dieu opère au-delà de toute force. Bangouia et Zali Nguia et Zalaka mais notre Dieu opère au-delà de toute force. Nous allons revenir dans la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 28 du verset 18 du verset 18 à 19 Matthieu chapitre 28 du verset 18 à 19 Jésus s'approcha et leur dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer pour la parole de Dieu ? La Bible dit Jésus s'approcha et Jésus a dit une chose tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Jésus ne s'arrêta pas là en disant ceci Allez et faites de toutes les nations mes disciples à les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Laisse-moi t'expliquer après la mission de Jésus Jésus était mort après la mort était la résurrection au moment de la mort Jésus a dit un mot qui nous tape toujours il a dit tout est accompli et après la mort là c'était avant l'ascension Jésus parlait à ses disciples il sait il était là il s'approcha de ses disciples en leur disant tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre après avoir déclaré que tout pouvoir lui a été donné Jésus les a dit maintenant allez dans toutes les nations de la terre en les faisant mes disciples et en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Alléluia nous allons décortiquer des mystères vous devez savoir aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu voient que la puissance est négative s'il faut parler des sorciers de Satan tout le monde voit des gens là plus fort mais Jésus ici il est en train de déclarer en disant tout pouvoir m'a été donné c'est à dire s'ils ont de pouvoir s'ils avaient de pouvoir là dans sa déclaration il disait sans exception tout pouvoir m'a été donné cela veut dire s'il y a un pouvoir au ciel ce pouvoir m'a été donné s'il y a un pouvoir sur la terre ce pouvoir m'a été donné il les a dit une chose maintenant allez dans toutes les nations de la terre à les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Alléluia notre thème s'intitule avec Jésus aller au-delà de nos limites avec Jésus aller au-delà de nos limites cela veut dire quoi dans toute vie il mène l'homme a des limites dans toute force capacité humaine même si j'arrive à faire quelque chose quelque part j'aurai des limites dans tout progrès que l'homme peut faire quelque part tu verras qu'il y a une limite même si l'homme peut tenter d'aller même jusqu'à la ligne d'aller voir même les étoiles quand l'homme veut regarder plus loin il voit qu'il y a des limites je vois mais au-delà de ce que je ne vois je ne peux plus voir dans toute vie dans cette réalité il y a toujours des limites dans ta famille aussi l'ennemi peut te mettre aussi des limites il y a des gens quand tu fais même si tu fais des efforts tu sens quelque part je ne peux pas dépasser cette limite mais Jésus te parle aujourd'hui avec Jésus allons ou aller au-delà de tes limites de nos limites cela veut dire peuple de Dieu dans notre vie nous avons des limites mais lui il a affirmé en disant que tout pouvoir m'a été donné laisse-moi te dire lorsque Moïse partait allait délivrer le peuple d'Israël il partait parce que Dieu a dit dis-leur que je suis que tu ne seras pas seul je serai avec toi mais là Jésus dit avant de donner l'ordre il a affirmé par la puissance cela veut dire dans ta vie si tu comprends que Jésus te donne cet or et que tout pouvoir a été donné à Jésus Christ dans le ciel et sur la terre avec Jésus allons au-delà de nos limites quand je dis allons ça dit il n'y a pas seulement moi la foi de l'Église Dieu nous a pris Dieu nous aide mais là il nous donne un or allez je ne sais pas si quelqu'un me comprend à l'époque dire aux gens aller dans toute la nation de la terre en le faisant le disciple de Jésus ce n'était pas facile aujourd'hui il y a des avions aujourd'hui on peut prendre des bateaux mais à l'époque on peut voyager facilement pour aller de l'autre coin jusqu'à l'autre coin mais à l'époque c'était une opération impossible mais la parole de Jésus lorsque ça a été adressé aux disciples il a dit aller au-delà de votre capacité faites des peuples les disciples peuples de Dieu si tu te sens incapable de faire quelque chose l'ordre a été donné celui qui accepte de marcher par rapport à cet ordre cet ordre fera en sorte que là où il y a des limites lui il va dépasser les limites parce que lorsque l'ordre a été donné à Moïse d'aller l'élever l'Éternel disait ceci j'ai entendu les cris de mon peuple cela veut dire dans ta famille il y a certaines circonstances des gens peuvent crier mais toi tu es là tu ne bouges pas mais l'ordre a été donné à Dieu à l'effet de toutes les nations des disciples cela veut dire quand je fais pour Dieu quand je marche pour Dieu là où il y a des limites là où je ne peux rien faire là où je ne peux pas progresser l'Éternel va m'aider avec Jésus je vais progresser atteindre là où physiquement ou personnellement je ne peux pas arriver Alléluia l'ordre pour atteindre l'impossible a besoin d'une puissance raisonner Moïse sans Dieu d'aller dire à Pharaon je viens chercher les enfants d'Israël et en plus lui-même il avait des mauvais souvenirs il était chassé d'Egypte parce que tout simplement il a tenté de tuer un Égyptien un seul Égyptien mais avec l'ordre de réussir avec Dieu Dieu lui a dit je suis celui qui suis laisse moi te dire peuple de Dieu si nous sommes ici parce qu'il y a un Dieu si nous sommes ici parce qu'il y a Emmanuel si nous sommes ici parce qu'il nous a dit je suis et je serai avec tous vous jusqu'à la fin du jour si nous sommes ici nous pouvons aller au-delà de nos limites les limites que l'ennemi mette dans ta vie les limites que l'ennemi mette dans cette église nous pouvons détruire ça parce qu'avec Jésus nous allons progresser au-delà de nos limites et quand on voit certaines choses Jésus ne les a pas laissé l'argent Jésus ne les a pas laissé les billets de quoi aller mais celui qui écoute la parole d'un Dieu peut aller au-delà de sa force et accomplir de grandes choses voilà l'évangile est arrivé jusqu'en chez nous cela veut dire parce que l'ordre a été donné celui qui obéit à cet ordre verra aussi la puissance de Dieu c'est-à-dire lorsque Dieu établit un ordre si toi tu restes là si toi tu ne bouges pas tu ne veux pas aller au-delà de tes limites tu ne resteras là mais si tu dis avec Jésus je vais aller au-delà de mes limites cela veut dire je commence à marcher avec Dieu lorsque les limites viendront lui il va mettre l'escalier moi je vais passer lorsque les limites viendront lorsque l'eau sera là pour traverser lui il va séparer l'eau la première chose commence c'est de savoir que la puissance lui appartient dans le ciel et sur la terre je n'ai pas peur des sorciers je n'ai pas peur des manipulations diaboliques quand je marche avec Dieu avec lui aucune limite ne peut me résister parce que l'Éternel est avec moi c'est pour cela il te dit avec Jésus aller au-delà de nos limites celui qui comprend la puissance de Jésus peut aller loin jusqu'à ce que tes ennemis vont changer la parole il y a plusieurs sortes de limites d'autres limites peuvent être seulement des mariages quand tu fais pour Jésus même les limites des mariages sont en train de tomber quand tu fais pour tu opères pour Jésus même les limites des papiers sont en train de tomber les limites des malédictions sont en train de tomber parce que cette puissance de Jésus lui il a dit tout pouvoir m'a été donné ce pouvoir de Jésus dépasse toutes sortes de pouvoirs de cette terre s'ils opèrent dans les puissances diaboliques célestes il a dit même au ciel ce pouvoir lui a été donné Thala laisse moi te dire ne pense pas que l'ennemi est plus fort ne raisonne jamais l'ennemi est plus fort parce qu'il vient d'affirmer après la mort après la résurrection on lui a remis ce pouvoir pouvoir pour voir que tu penses que ça peut te faire quelque chose c'est rien parce que tout pouvoir lui a été remis l'autorité est sur Jésus laisse moi te dire une chose lorsque nous disons aller au delà de nos limites j'aimerais t'expliquer une chose est-ce qu'un homme peut-il chasser un esprit Alléluia comme nous nous sommes les hommes tu restes chez toi tu dis aux esprits bon maintenant partez un homme peut chasser cela veut dire si tu es avec un homme de pouvoir tu vas hériter aussi de son pouvoir c'est lui qui est à côté d'un président je vais parler particulièrement facilement en Afrique si on le voit seulement à côté des présidents même si tu es généraux quand tu attaches quelqu'un tu prends quelqu'un tu le mets en prison si il se présente tu vas laisser la personne cela veut dire cet pouvoir qu'il parle il n'est pas parti avec ça c'est pour cela il a dit à tous ceux qui l'ont récit à ceux qui croient en son nom à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu premier pouvoir qui se déclenche à nous ça change notre identité de devenir enfant de Dieu et la Bible dit encore il nous a donné encore le pouvoir de marcher maintenant sur les scorpions de marcher sur des esprits impiers et rien ne pourra te nuire cet pouvoir là quand tu pars ça brise tes limites toi qui as des limites en toi mais avec Jésus tu peux marcher avec des scorpions tu peux écraser des esprits impiers cet pouvoir brise toute forme de limites de limites qui étaient en toi avant à cause de cet pouvoir là cela sera détruit au nom de Jésus Alléluia Laisse-moi te donner une explication un homme qui n'était pas là lorsque Jésus au moment de l'ascension lui aussi il a eu l'appel de Dieu Dieu lui a appelé et il servait Dieu mais il voulait aller au-delà de ses limites Alléluia mais il savait avec Jésus c'est possible d'aller au-delà de ses limites il a pris l'initiative de prendre un bateau d'aller faire des disciples de Jésus en hier plus loin que là où il habitait mais ce n'était pas un voyage facile qu'il a fait parce que lorsqu'il partait dans cet voyage la Bible m'apprend que l'eau était agitée l'eau était agitée et tout le monde regardait il dit cet étranger qui vient de quitter ce pays est-ce qu'il n'a pas fait du mal quelque part il est en train de fouiller ou comment tout le monde voyait les difficultés qu'il traversait à cause de cet homme mais lui il savait il a accepté d'obéir à l'ordre qui a été donné il connaissait ses limites mais il a dit je ne vais pas rester comme ça parce qu'étant on est que lui ce pouvoir lui appartient je vais aller au-delà de mes limites et la Bible dit il partait il voyageait et le plus grave qui est arrivé dans la vie de cet homme cet homme à un moment donné après des risques et des naufrages on lui a sauvé ils sont arrivés à Malte précisément à l'Europe et c'est de voir d'Israël jusqu'à l'Europe je parle de l'apôtre Paul Alléluia et lorsqu'ils sont arrivés tellement l'eau était agitée arrivés aussi à Malte il pleuvait beaucoup il y avait la pluie et ils étaient mouillés ils avaient foie il fallait se chauffer chercher quelque chose de quoi à mettre de feu pour se chauffer il s'est dit ben voici un moment de me chauffer parce que j'ai failli être noyé j'ai failli subir l'anophage j'ai failli mourir maintenant je suis arrivé à terre sec je vais me chauffer et la Bible m'apprend que cet homme lorsqu'il partait pour aller récupérer des broussailles pour ajouter au niveau des fées il y a un vipère qui s'est attaché dans sa main écoutez maintenant la parole des hommes acte chapitre 28 acte des apôtres chapitre 28 du verset 5 au 6ème verset lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à sa main ils se sont dit les uns aux autres cet homme est certainement un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre bien qu'il a été sauvé de la mer mais Paul a secoué l'animal dans le fait et n'a ressenti aucun mal ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement après avoir longuement attendu voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal ils ont changé d'avis et ont déclaré que c'était un dieu Alléluia qui peut acclamer pour la parole de Dieu l'ami me dit lorsque les gens ont vu que le serpent lui a attaché la main les gens entendaient quelque chose il dit celui-là c'est un problématique il a raté il a failli mourir dans l'eau mais maintenant il est encore mordi par un serpent ce sont des malédictions qui lui suivent partout où il marche il est quelqu'un qui est maudit il est quelqu'un qui ne peut pas profiter mais la Bible dit Paul a secoué l'animal Paul a secoué l'animal Paul a secoué l'animal cet animal est tombé en fée malgré cet animal est tombé en fée et il regardait des heures et des minutes quand est-ce qu'il va mourir quand est-ce qu'il va mourir laisse-moi te dire Père Petitier tu peux aller au-delà de tes limites le sorcier qui a mis un limite dans ta vie il te verra toujours en train de vivre celui qui attend le jour de ta mort il te verra toujours en train de progresser celui qui attend voir te plaire il te verra encore en train d'avancer avec Jésus aller au-delà de tes limites cela veut dire les limites que le diable a posé sur ta vie toi tu vas continuer les serpents qui t'attachent dans ta vie secouent en jambes et jettent-le sur le feu les gens qui entend ta pauvreté ils te verront béni parce que tu y as un Dieu avec ce Dieu là tu vas aller au-delà de tes limites je suis venu dire à quelqu'un tu ne resteras pas pauvre toute ta vie je suis venu dire à quelqu'un cette malédiction doit te laisser je suis venu dire à quelqu'un c'est quoi leur problème dire leur que moi je vais me marier moi je resterai moi je ne vais pas souffrir je ne vais pas vivre dans la pauvreté peu importe le temps un jour quelque chose doit changer dans ma vie peuple de Dieu laisse moi te dire si tu attends toujours des paroles déjà en train de te dire des choses que tu ne resteras jamais sois toujours fidèle à Jésus lui il va t'aider d'aller au-delà de tes limites ce que tu fais tu as accepté l'ordre tu as accepté qu'il est puissant tu as accepté qu'un serpent ne peut rien te faire tu as accepté qu'il tient l'autorité aucun esprit ne pourra te toucher ne pourra te vaincre parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde je pars au-delà de mes limites parce que Jésus est le plus puissant il est le plus fort puissance de la sorcellerie ça ne me regarde pas de magie ça ne me fait pas peur parce que celui qui est là il est le plus puissant il est le plus fort il a dit tout pouvoir m'a été donné le pouvoir des sorciers sont sous ses pieds le pouvoir des diables sont sous ses pieds cela veut dire toi tu vivras Alléluia Laisse-moi te dire peuple de Dieu déjà entendez le plus intéressant quand tu pars au-delà de tes limites c'est lorsque tu sens tout autour de toi des gens qui te découragent commencent à changer leurs paroles tu vas là-bas qu'est-ce que tu vas foutre là-bas qu'est-ce qui va changer dans ta vie entendez seulement lorsqu'ils vont commencer à dire que ton Dieu est vivant ton rédacteur est vivant qu'il agira qu'à ce moment-là ils vont reconnaître que tu as un Dieu véritable à ce moment-là que les gens vont chercher où est son Dieu la Bible dit quand il était à Malte même le plus grand chef qui était malade commençait maintenant à appeler Paul pour dire que j'ai un problème appelle lui pour qu'il prie pour moi cela veut dire ta grâce ta bonté le bienfait que Dieu a fait sur toi va s'opérer lorsque tu sauras savoir qu'avec Jésus j'irai au-delà de mes limites Église de Dieu ta taille va briser les barrières de l'ennemi qu'il a mis tout autour de toi plus tu manges la parole plus tu grossis quand tu grossis spirituellement cela veut dire toute l'imitation de l'ennemi seront brisées au nom de Jésus que Jéricho ne te fasse pas trembler laisse-moi te dire obéissez que sache avec Jésus nos limites seront tombées laisse-moi te dire la procédure d'avoir la victoire par rapport à Dieu n'est pas identique aux hommes lorsque Israël était tout autour de Jéricho il croyait Jésus c'est un chef militaire nous allons gagner à la manière de Jésus non tu ne vas pas gagner à la manière de Saint-Brié mais tu vas gagner au nom de Jésus et à la manière de Jésus et Jésus Dieu les a dit à Israël tu es chef militaire vous allez seulement tourner jusqu'à ce que quelque chose va se passer jusqu'à ce que les gens verront qu'il est véritable vous allez continuer à tourner mais sache nos limites est là mais cette limite ne restera jamais éternellement parce que celui qui est avec nous tout pouvoir lui a été remis c'est à dire que ce soit les limites de la sorcellerie la limite de la pauvreté la limite des maladies la limite je ne sais pas des papiers seront brisés au nom de l'éternel avec Jésus allons au delà de nos limites aucune limite n'aura effet sur toi vous savez il existe des limites des familles il y a des gens qui ne peuvent pas avoir quelque chose tout simplement dans leur famille une malédiction a été établie l'or a été donné s'il y a un sorcier qui a donné l'or que personne ne réussira maintenant une nouvelle ordre vient d'être donnée que tout pouvoir lui a été donné cela veut dire toutes les ordres quelqu'un ne me comprend pas entre un général un sergent un sergent peut donner l'ordre facilement à un caporal n'est-ce pas alléluia un sergent peut donner facilement l'ordre à un caporal mais un caporal même un sergent est-ce qu'il peut donner l'ordre à un général parce que quand Jésus parle tout pouvoir il est au-dessus de tout donc c'est-à-dire même l'autorité si Satan ne peut pas contredire ses paroles combien à plus fort résoudre les paroles des sorciers cela veut dire laisse-moi te dire avec Jésus tu vas aller on va aller au-delà de nos limites montre-moi des limites qu'on a mis devant toi moi je te montre Jésus qui va t'amener plus loin que ce que tu penses montre-moi les limites qu'on a placées devant cette église moi je vais te montrer Jésus celui qui va nous faire exploser dans cette ville que la terre ne te fait pas perdre quand Jésus parlait à ces gens-là il a commencé à dire tout pouvoir m'a été donné si la terre est dans le ciel ils étaient que douze alléluia alléluia entre dans ce mystère il parlait il les a dit aller dans toutes les nations des années ont passé des mois ont passé toi aussi tu es dans cette parole toi aussi tu es dans cette parole toi aussi tu entres dans cette parole c'est à dire l'efficacité de la parole de Jésus ne regarde pas les jours ne regarde pas les mois mais l'accomplissement viendra l'accomplissement viendra j'aimerais parler de quelque chose ceux qui sont en train d'écrire récite gagner remporter la victoire grandir y arriver et se débarrasser d'eux vaincre et surmonter et atteindre alléluia des gens des 44 mémoires vont avoir des problèmes alléluia récite avec Jésus tu es appelé à récite peu importe le temps ne regarde pas le temps cela veut dire la manière des hommes n'est pas la manière de Dieu moi je te vois grand non pas par rapport à toi mais je sais ce que je vois comme limite ça sera brisé au nom de Jésus c'est pour cela toi tu réciras au nom puissant de Jésus cette église doit récire non pas par rapport à un homme au nom puissant de Jésus la parole de l'éternel t'amènera à la récite qu'il pleuve ou qu'il neige c'est pour cela c'est pour cela je te dis tu ne seras pas ainsi que je te vois des choses ont choisie alléluia c'est pour cela je te vois d'une manière différente parce qu'avec Jésus il t'amène au-delà de tes forces au-delà de tes capacités si lui il a récite toi aussi tu réciras tes enfants aussi vont récire leur malédiction sera leur malédiction sera nul et sans effet parce que la récite ne vient pas de toi mais ça vient de Jésus pardon gagner alléluia un homme disait apôtre Paul disait quand je regardais toutes les choses je les vois comme la boue je les vois comme la boue enfin de gagner Christ dans ma vie il voyait des choses nul parce que la connaissance de Jésus lui faisait amener au-delà de ses limites la connaissance de la parole t'amène au-delà de tes limites tu es appelé à gagner alléluia peu importe ce que les gens te voient aujourd'hui je te dis tu es appelé à gagner si lui il n'a pas échoué toi aussi tu n'échouiras jamais si il a dit tout est accompli toi aussi tu es appelé à entrer dans tes accomplissements tu dois gagner alléluia cela veut dire laisse moi te dire aucune sorcière ne peut te vaincre on peut te faire combattre des années et des années tu finiras victorier parce que celui qui est en toi t'a rendu non pas vainqueur mais plus que vainqueur j'ai dit comme toi tu vas gagner tu dois vaincre toute personne qui viendra te combattre toi tu sortiras vainqueur peu importe le nombre de combats mais toi tu vas finir par être victorier je déclare dans ta vie tu es appelé à vivre des victoires dans le Dieu au nom de Jésus remporter la victoire c'est presque la même chose que gagner il ne sert à chanter tous les combats que tu as menés je n'ai jamais entendu quelqu'un t'a vaincu laisse moi te dire le diable n'a pas pu vaincre Jésus toi aussi non plus tu seras vaincu parce que le sang de Jésus le sang de Jésus témoigne notre victoire le sang de Jésus prouve que nous sommes des vainqueurs nous sommes victoriés la Bible dit la victoire de la croix sera ton partage aller avec Jésus au delà de nos limites tu peux voir certaines choses comme si c'est l'échec mais laisse moi te dire tu finiras par gagner tu finiras par avoir la victoire ils en ont battu beaucoup vous pouvez les frapper mais lui il va finir par dire que Jésus est avec moi des sorciers peuvent te combattre tu finiras par sortir non pas par rapport à toi parce que Jésus est avec toi alléluia grandir alléluia voilà ici maintenant l'exemple de grandir avec Jésus il nous amène au delà de nos limites vous donnez une naissance à un enfant six mois il est toujours bébé douze mois il est toujours bébé deux ans il ne marche pas toujours quatre ans il ne parle pas il ne marche pas est-ce qu'il grandit ? laisse moi te dire pour aller au delà de tes limites il y a besoin de grandir grandir dans la parole de Dieu si une question je te pose simple quelqu'un qui veut grandir doit manger alléluia est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a lu la parole de Dieu aujourd'hui ? alléluia oh pour aller au delà de tes limites il y a besoin de la parole comme Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin de tes yeux médite les jours et nuit et c'est alors que tu resteras c'est alors que tu auras 10 succès dans tes entreprises je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aller louer avec l'éternel je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut aller louer au delà de ses limites c'est-à-dire si tu as besoin tu as besoin de grandir grandir c'est-à-dire apôtre Paul disait lorsque j'étais enfant j'ai parlé comme un enfant maintenant je suis grand la grandeur ce n'est pas la grandeur corporaire grandir dans la parole de Dieu ayez l'habitude de lire la parole de Dieu Alléluia y arriver y arriver c'est-à-dire il y a des gens dans leur vie ils ont mis des objectifs qu'est-ce que le diable attend dans ces objectifs-là qui n'arrivent pas Alléluia c'est que le diable attend que nous n'arrivons pas mais y arriver laisse-moi te dire dans tes objectifs Dieu a accompli quelque chose il t'a amené dans ce pays Dieu a accompli il t'a amené dans ce pays cela veut dire comme cet objectif est atteint y arriver tu arriveras avec Jésus-Christ tu vas arriver au nom de Jésus-Christ que les sociens veulent qu'ils ne veulent pas toi tu dois arriver que Saint-Brieuc aime ou n'accepte pas toi tu dois arriver y arriver arriver étant qu'un homme béni arriver étant qu'une femme qui a vaincu la main de Dieu arriver étant qu'une église qui a compris que l'éternel agit encore s'est débarrassé Alléluia comment voulez-vous vous nous voulons avec Jésus aller au-delà de nos limites mais nous ne voulons pas s'est débarrassé Alléluia s'est débarrassé regarde soyez bien avec moi peuple de Dieu chaque fois quand on est dans nos maisons il y a quelque chose on jette presque tout le temps qui peut me dire qui peut me dire ces choses là désordir Alléluia comment voulez-vous y arriver aller au-delà de tes limites avec Jésus sans pour autant s'est débarrassé Dieu nous dit c'est sortez au milieu des il y a des choses qu'on veut Jésus est capable de nous amener au-delà de nos limites mais nous ne voulons pas s'est débarrassé on a qu'on ticaté je ne vais pas laisser ça tant que je prie je veux seulement prier mais ça je ne laisserai jamais quand on nous prêche nous prêchons seulement mais un acotique à tes je ne laisse pas c'est débarrassé c'est-à-dire accepter même tes vêtements quand ça doit se déchirer on jette ça même des ordines après avoir préparé ce qui est bon on consomme ce qui est déchiré on doit jeter mais pourquoi nous voulons aller au-delà de nos limites sans pour autant se débarrasser alléluia peuple de Dieu tes limites ce n'est pas le plus fort ce qui te tue d'atteindre cette limite ce n'est pas Jésus est devenu faible lui il a dit tout pouvoir lui a été donné mais toi tu ne veux pas te débarrasser comment tu peux aller au-delà de tes limites des limites on la force sur toi parce que le but ça là je ne laisserai jamais l'église je veux seulement aller toujours mais ça jamais c'est débarrasser débarrassons des choses qui n'est pas de Dieu si nous débarrassons même des personnes qui sont contrées à Dieu lorsqu'ils vont changer la vie ils vont venir vers Dieu avec une conviction fidèle en disant que non celui-ci c'est vraiment un enfant de Dieu véritable comme on a dit celui-là c'est vraiment un Dieu parce qu'en toi des gens vont voir Jésus en toi des gens vont voir la puissance de Dieu mais tu dois se débarrasser Alléluia vaincre c'est presque la même chose dans la victoire pour gagner le temps pour osamolong non on dit mais osamolong Alléluia tu es vainqueur tu es vainqueur tu es vainqueur j'ai demandé qui croit qu'il est vainqueur il a vaincu la mort toi aussi tu dois vaincre la malédiction toi aussi tu dois vaincre la pauvreté toi tu vas vaincre tu vas aller au-delà de tes limites je ne crois pas à cette limite toi tu dois aller au-delà de cette limite que je vois il y a des gens quand même quand on dit avec Jésus aller au-delà de tes limites lui-même ou elle-même dans son cœur il y a des choses qu'il ne peut pas te partager mais il dit ça là moi dans ma vie ça ne peut pas changer écoutez-moi très bien lorsque Jésus a choisi des disciples la Bible la Bible dit il a choisi des personnes inutiles vain mais il les a dit qu'à travers il a appelé ces gens-là pour prouver sa grandeur une personne inutile n'existe pas devant Dieu enlevez cette chose-là que l'ennemi te sème dans ta tête oh non moi c'est fini tu vois avec l'âge tu vois des français tu vois ici en Europe non vaincre tu dois vaincre tu dois vaincre il a vaincu la mort toi avant de vaincre avant de passer au royaume des cieux commencer déjà à vaincre tout le combat qui se présente devant toi quand il te marche sorte sortez en disant que oui j'ai vaincu telle chose vous savez pour que David puisse gagner Goliath il avait des histoires qui prouvaient que c'était un homme qu'il avait l'habitude de vaincre il disait à Goliath Goliath tu viens auprès de moi avec des javelots mais moi autrefois j'ai tabassé un lion moi autrefois j'ai déchiré un ours c'est à dire l'attitude de vainqueur ça se voit toujours tu as appelé à vaincre aller avec Jésus mais Jésus parce qu'il était vainqueur un vainqueur il n'a pas père vous allez voir l'attitude de Jésus il priait il dit que ses couples se loignent de moi mais il a dit encore j'y revais à Jérusalem un vainqueur ne récule jamais devant les obstacles devant des problèmes il avance vers des problèmes pour obtenir la victoire il y a des gens ils disent hé là-bas j'irai pas parce que si j'y vais là-bas on va me vaincre non un vainqueur n'avance un vainqueur ça se voit par rapport à son attitude la Bible dit ces jours-là il priait son ciel était transformé à sang mais il a dit aux disciples j'y vais à Jérusalem Alléluia surmonter et atteindre Alléluia la vie c'est vrai il y a les hauts et les bas Alléluia il y a les hauts et les bas quand tu descends ne baisse pas tes bras en disant que c'est fini qui t'a dit que c'est fini dis avec Jésus je vais aller au-delà de mes limites surmonter j'étais en bas je commence à monter maintenant pour atteindre mon bite Alléluia je commence à monter pour atteindre mon bite nous allons clôturer dans Romain Romain chapitre 14 verset 5 je l'appartiens l'un fait une différence entre les jours un autre un autre les estime tout égaux que chacun ait dans son esprit une pleine conviction Alléluia l'un fait la différence il estime que les jours l'autre dit c'est la nuit mais la Bible dit ceci aller avec Jésus au-delà de tes limites cela dépend aussi de tes convictions Alléluia quelles sont tes convictions église de Dieu que tu es capable ou c'est possible d'aller au-delà de tes limites avec Jésus quelles sont tes convictions si tu crois si tu crois que c'est la nuit c'est le mal qui domine oh non c'est la sorcellerie qui est plus fort ah bon quelle est ta conviction si tu crois que c'est le jour si tu crois c'est Jésus qui est le plus puissant quelle est ta conviction la conviction la conviction Jésus la puissance de Jésus est là est disposée pour toi et moi mais quelle est ta conviction que Dieu peut t'amener au-delà de tes limites avec Jésus Christ si ta conviction est aussi positive si ta conviction est positive dites Amen si tu crois que Jésus peut nous amener au-delà de nos limites dites Amen si tu crois avec Jésus la grandeur de cette ville ne peut pas faire père à Jésus dites Amen si tu crois avec Jésus nous écraserons nos ennemis dites Amen si tu crois qu'aucune barrière ne peut limiter notre vie dites Amen si tu crois avec Jésus nous ferons les exploits dites Amen si tu crois que Jésus est capable de t'amener au-delà de tes limites dites Alléluia acclamez pour la parole de Dieu acclamez pour la parole à Jésus à Jésus